La fête des mères, fête des faiseuses de miracles Ce dimanche 4 mai 2023 est une journée pas comme les autres puisqu'elle célèbre la fête des mères. Une journée où l'on se doit de dire à ces êtres divins combien on les aime. Les stars ne dérogent aucunement à cette règle à l'instar de Laura Smet, la tante d'Ilona Smet. En effet, la fille de Johnny Hallyday s'est emparée de son compte Instagram pour partager une sublime photo à l'occasion de la fête des mères. Cette tendre photo montrait un amour partagé entre mère et fille, souriante, il y a des années de cela. Avec des sourires emprunts d'amour, Nathalie Baye et Laura Smet, étant petites, se blottissent l'un contre l'autre sur cette tendre photo. Bonne fête maman, avait-elle écrit tout simplement en légende à la photo partagée sur sa story. Trois mots qui valent bien des milliers tant sa profondeur se ressent. Après tout, il ne faut pas oublier que ces deux femmes sont plus que proches. Laura Smet et Nathalie Baye partagent une intimité qui va au-delà de la simple relation du sang. Ce 4 juin marque également une journée inoubliable pour Ilona Smet puisqu'il s'agit de sa première fête en tant que mère. Ilona Smet, je n'ai jamais été aussi fière, je n'ai jamais été aussi heureuse. Sur Instagram, ce dimanche 4 juin, Ilona Smet a fait une tendre déclaration à son enfant. Sur une photo où on la voit tenir son petit bout de chou dans les mains au bord de la plage, on peut lire, « Quelle fierté de pouvoir célébrer la fête des mères pour la première fois grâce à toi. « Je rêvais de ça, mais je ne m'attendais pas à l'immense bonheur et privilège que ça allait être. Je n'ai jamais été aussi fière, je n'ai jamais été aussi heureuse, je n'ai jamais été aussi comblée, aimée et émerveillée. Être maman est le rôle le plus difficile, mais le plus gratifiant en même temps. « What they say is true. Since he lay eyes on you, my heart is now forever working outside of my body. But what a gift that is. Merci la vie, » avait-elle conclu son message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada